On va parler du pasteur Doucet. On va parler du pasteur Doucet. Donc, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Je vais faire un petit rappel. Un petit rappel de l'Église. Peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais beaucoup sont très, très intéressés. Donc, voilà, on y arrive, messieurs, mesdames qui avaient perdu la science. La science. Alors, attendez. Parce que je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne... Là, ce n'est pas les révélations, mais je vais être obligée de faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, bon, le pasteur Doucet, c'était un pasteur protestant qui était d'origine belge, naturalisé français en 1982, et qui avait fondé un mouvement qui s'appelait le Centre du Christ Libérateur. Alors, attendez, alors voilà, mes lunettes. Sans mes lunettes, je ne vois rien de près. Le Centre du Christ Libérateur, donc, fondé en 1976. Et donc, c'était une association qui venait en aide aux minorités sexuelles. Donc, ça pouvait être des homosexuels, des lesbiennes, des bisexuels, des travestis, des transsexuels, des sadomasochistes et des pédophiles. Parce que le pasteur Doucet était pro-pédophile. Il collaborait avec des organisations pédophiles. Donc, bon, lui, il était gay, il vivait avec un homme. Donc, bon, c'est vrai que pour un pasteur, c'est particulier, mais il a été chassé de sa communauté. Donc, c'était l'équivalent d'un prêtre défroqué. Il continuait à exercer, mais il était quand même remis en cause. Donc, alors, attendez. Voilà. Donc, alors, selon le livre de Bernard Violet, qui a écrit « Mort d'un pasteur », Joseph Doucet, fréquentait des patrons de revues pédophiles. Il était financé par la pornographie dans les années 70. Il était surveillé par la sous-direction des RG de la préfecture de police de Paris à cause de ses fréquentations. On va dire, le pédophile a été soupçonné d'être à la tête de réseaux pédophiles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il aurait été assassiné en 1990. Donc, selon la version officielle, il aurait très probablement été assassiné par un RG. Mais on n'en a jamais eu la preuve. Et le RG en question a été relaxé. Donc, en fait, l'assassin court toujours. Si ce n'était pas ce RG, l'assassin court toujours. Donc, en fait, il a été enlevé le 19 juillet 1990. Et il a été retrouvé mort dans la forêt de Rambouillet le 24 octobre de la même année. Et dans une interview de l'Humanité, qui date du 18 mai 1994, l'auteur de la mort d'un pasteur, Bernard Violet, il évoque les pressions qui se sont aguercées pour le dissuader de mettre le nez dans une affaire où il est beaucoup question de réseaux de pédophilie et d'hommes de pouvoir. Et Bernard Violet était aussi un journaliste indépendant. Et il a rouvert le dossier de l'assassinat de Joseph Doucet. Ce pasteur se trouvait mort en 1990. Et donc, on dit que cet homme fréquentait également les plus hauts personnages de l'État. Et il se trouvait au milieu d'une gigantesque affaire de trafic de photos pédophiles et de chantage. Bernard Violet a rencontré de grosses difficultés au cours de son enquête. Avocats et magistrats se retranchant derrière le sacro-saint secret de l'instruction. Des menaces de pédophiles, c'est lui qui le dit, des menaces de pédophiles du style « vous mettez les pieds là où il ne faut pas ». Des menaces de poursuites judiciaires, si certains patronymes étaient cités. Des menaces de faire pression par des policiers amis. Des menaces pour son intégrité physique. Des écoutes téléphoniques. Moi, j'ai droit à la même chose, donc je comprends. Il dérangeait du côté du château, c'est-à-dire de l'Élysée. Et c'est le capitaine Baril, ex-membre de la fameuse cellule élyséenne, qui lui a affirmé. Donc, il y avait un certain Kenyer, aux côtés du Pesteur Doucet, qui collaborait avec un certain Kenyer, qui faisait de la publicité gratuite pour les ouvrages publiés par ses maisons d'édition. Donc, Gay France, interdite à la vente depuis février 1994, pour prosélytisme en faveur de la pédophilie. Et donc, Kenyer, qui est décrit comme un néo-nazi, était au centre d'un vaste trafic de photos pédophiles. Et l'inspecteur du four, donc c'est le RG qui a été soupçonné de l'avoir assassiné, mais qui a été relaxé. L'inspecteur du four apprend par Kenyer, qui connaît indirectement une personnalité. Alors là, vous allez repenser à ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai évoqué Roger Olympe, qui avait dit dans une vidéo que vous avez peut-être entendue, « Si je mens, venez me chercher. » Donc, vous allez reconnaître le personnage. Il connaît indirectement une personnalité proche du pouvoir socialiste qui serait impliquée dans une énorme affaire de pédophilie. Donc, je pense que vous devinerez tous son nom. Oui, oui. Par un J, non ? Voilà. Oui. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a même eu plus que de la pédophilie. Il y a eu un meurtre. Donc, on est d'accord. Donc, tout ça. Donc, les réseaux de Passeur Doucet, les hommes politiques. Alors, il y a aussi… Alors, malheureusement, je n'arrive plus à retrouver son nom. Alors, ça, c'est quelque chose qui a disparu de mon iPhone. Je l'avais enregistré. Et je n'arrive plus à le retrouver. Il y avait un membre, donc, de… Alors, ce n'était pas un des protégés, mais un membre du centre du Christ libérateur qui était très actif dans les années 80. Donc, qui était forcément pro-pédophile. Et puisque le Passeur Doucet était un pro-pédophile, il fréquentait des pédophiles. Il était très certainement à la tête de réseaux pédophiles. Il était financé par la pédophilie et par la pornographie. Donc, voilà. Donc, on est en plein dans la pédophilie. On est en plein dedans. Eh bien, ce membre, donc, de son association, on le retrouve aujourd'hui, inspecteur de l'éducation nationale. Oui, oui. Donc, ça, je pense que certains retrouveront son nom. Moi, je n'arrive pas à retrouver. J'avais fait… Mais ça a bizarrement disparu de mon iPhone. J'avais sa photo, j'avais son nom. Je n'arrive plus à le retrouver. Voilà. Donc, comme quoi, tout est lié. justice, éducation nationale, pasteur, et donc, protestantisme, pédophilie. Et alors, il faut savoir quand même, il faut se rappeler que Brigitte Macron a commencé sa carrière d'enseignante dans le privé dans un collège protestant. Ça s'en dit plus, l'homme. Voilà. Et alors, le pasteur Doucet, il avait deux dadas dans la vie. Donc, ses deux grandes passions, c'était la transsexualité et la pédophilie. Il considérait la pédophilie comme une sexualité normale. Et donc, il a écrit plusieurs traités de pédophilie. Il a écrit des traités sur la transsexualité, la question transsexuale. Ça, vous pouvez retrouver ça. Vous tapez ça sur Google. Vous allez tomber sur les liens. Donc, je vous invite à vraiment vous renseigner. Je ne peux pas tout vous lire, ça serait trop long. Mais renseignez-vous, vous lisez le livre de Bernard Violet. Donc, vous en saurez plus. Et il se trouve que le centre du Christ libérateur était aussi là pour venir en aide aux travestis qui voulaient changer de sexe. Donc, à l'époque, c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Ça pouvait prendre des années, sauf si on allait à l'étranger. C'est ce que faisaient beaucoup. C'est ce qu'avait fait, par exemple, Amanda Lyre avait été opérée au Maroc. D'autres, Coxinelle, la première transsexuelle française. Donc, voilà. Et alors, si on voulait se faire opérer très facilement dans les mois qui suivaient, eh bien, dans les années 80, il fallait aller voir le pasteur Doucet. Il s'est chargé de faire opérer des centaines d'hommes qui voulaient devenir des femmes, des centaines, on peut dire, de travestis ou d'hommes qui n'étaient peut-être pas travestis, mais qui voulaient en tous les cas changer de sexe. Et il travaillait en collaboration avec des psychiatres, avec des chirurgiens. Et donc, je vous dis, il faisait opérer des transsexuels. Et là, on va peut-être montrer les photos, là, pour la fin. Donc, voilà. Donc, là, on va montrer la première photo. Et après, on montrera. Voilà. Donc, ça, c'est une photo qui est tirée. Donc, je sais que beaucoup l'ont trouvée et l'ont diffusée sur Twitter ou ailleurs. En fait, ils ne savaient rien de ça, du rapport de cette affaire avec le pasteur Doucet. Mais moi, j'avais écrit une phrase énigmatique sur mon compte Facebook, qui n'a toujours pas été comprise, d'ailleurs. Donc, ils se sont mis en tête d'aller fouiller les dossiers du pasteur Doucet pour essayer de découvrir eux-mêmes quelles pourraient être mes révélations. En fait, ils n'ont rien trouvé du tout, mais ils ont trouvé cette photo. Excusez-moi. Alors, moi, sur ma page Facebook, je disais, donc, je lançais en fait un appel à l'Élysée, à Brigitte Macron, et je disais que, bon, s'ils votaient la vaccination obligatoire pour les enfants, je disais que moi, j'avais encore du biscuit de mon côté à sortir et que, voilà, je laissais un indice. Et l'indice, c'était un macaron, un macaron trempé dans du lait pasteurisé devient-il une tuile aux amandes doux ? Oui, c'est. Donc, bon, là, pour ne pas comprendre d'où c'est, pasteur, bon, il fallait vraiment être débile. Donc, ils ont tous compris qu'il y avait un lien avec le pasteur Doucet et ils sont allés, donc, ils sont allés fouiller les archives et ils ont découvert cette photo que moi, je connaissais aussi, qu'on trouve dans l'émission de « Faites entrer l'accusé » de Christophe Ondelat dans les années 2000, je ne sais plus si c'est 2007, je ne sais plus la date exacte, la date des années 2000. Moi, je n'avais pas vu cette émission et donc, on a vu cette photo. Donc, là, on est dans cette fameuse association du centre du Christ libérateur. Donc, on peut voir les petits protégés du pasteur Doucet, donc des homosexuels, des travestis, des gens mal dans le pot qui veulent changer de sexe, etc. Voilà, donc, on a un homme au premier plan avec un blazer bleu marine, un foulard autour du cou, une cigarette, un homme dont je ne vais pas citer le nom. Voilà, on va faire un gros plan sur cet homme qui était l'un des petits protégés du pasteur Doucet dans les années 80, puisque la photo date des années 80. Lui, le pasteur Doucet est donc mort en 1990, mais l'association a perduré jusqu'en… Attendez, j'ai noté, elle n'existe plus, mais elle a perduré quand même assez longtemps après. Est-ce que j'ai la date ? Donc, vous pouvez bien regarder la photo en gros plan pendant ce temps. Elle a été dissoute quand ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave, c'est un détail. En tous les cas, aujourd'hui, ça n'existe pas. Ah si, en 2011. Alors, le Christ libérateur a été dissous en 2011. Voilà, donc, c'était la planque rêvée pour les pédophiles et aussi les pédophiles transsexuels, enfin, tous les pédophiles. Donc, voilà. Donc, moi, je connais le nom de cet homme qui est au premier plan. Je le connais puisque j'ai les preuves de qui est sur cette photo, mais que certains Français avaient découvert. Ceux qui avaient vu l'émission à l'époque, eh bien, avaient vu cet homme sans savoir qui il était. Donc, on ne va pas citer de nom, seulement je lance un appel à la presse, aux médias. Donc, Libération, Le Monde, Figaro, Valeurs Actuelles, qu'est-ce qu'il y a, citez-moi, enfin, tout, TF1, France 2, France 3, M6, Ardé, bon, toutes les télévisions. Moi, je lance un appel et je leur dis, voilà, ne faites pas ceux qui ne m'ont pas entendu. Et je vous dis, la presse, les médias, la justice, donnez-nous le nom de cet homme qui est au premier plan. Parce que moi, je le connais et j'ai les preuves. Et c'est les fameuses preuves dont j'ai parlé qui sont dans une enveloppe, scellées dans le coffre chez un avocat. Moi, j'ai les documents. Donc, au départ, on m'avait monté la photo et les preuves sont venues. Donc, moi, j'ai des documents officiels, provence qui est sur cette photo. Mais je vais me faire un plaisir, alors là, mais vraiment un plaisir de piéger la presse et les médias. On va bien voir s'ils vont en parler dans les semaines qui s'y sont, s'ils vont nous révéler le nom de cet homme. Ou s'ils vont ignorer la question, faire comme s'ils n'avaient rien entendu. Ou alors s'ils vont nous dire, ah, mais c'est Tartampion, c'est, je ne sais pas, s'appeler Jacques Dupont ou Jean Durand ou je ne sais qui. Donc là, moi, je leur laisse quelques semaines. Je leur laisse quelques semaines pour mentir et honteillement au public. Donc, pour dire que Natacha Ré, la lanceuse des fake news, a encore lancé des fake news. Elle insinue que ce serait un tel sur cette photo, alors qu'il s'agit de machin et que ce n'est pas vrai du tout. Donc, moi, je les laisse. Soit ils nous donnent, on va voir s'il y en a un qui nous donne la véritable identité de cet homme sur cette photo. S'il y en a un qui est capable de nous la donner. Mais je vais écouter leurs réponses avec attention. Enfin, si jamais ils prennent en compte ma question, je vais écouter ce qu'ils ont à répondre. Donc, je leur laisse. Je leur laisse un délai de quelques semaines. Et si je vois qu'on nous raconte encore des conneries, qu'on nous dit que c'est machin, eh bien, là, les documents, ils vont arriver. Et là, vous savez ce que j'aurais réussi à faire ? À discréditer à tout jamais la presse et les médias. Donc, j'attends qu'ils nous balancent les faux noms. J'attends qu'ils nous balancent des hommes et qu'ils nous disent qu'il n'est pas identifiable, qu'on ne se sait plus, que machin. Bon, je ne pense pas qu'ils vont prendre le risque de balancer le vrai nom. Parce que là, s'ils balancent le vrai nom de celui qui est sur cette photo, alors ma thèse, elle s'avère exacte du début à la fin. Là, il n'y a même plus besoin d'autres preuves. Alors, on attend. Qui est sur cette photo ? Et sachez que moi, j'ai les preuves, j'ai les documents officiels. Je sais qui est sur cette photo. J'ai le nom. Il est chez un avocat dont le nom est connu. Voilà. Donc, on va voir s'ils finissent de se discréditer totalement ou s'ils vont réagir et qu'ils vont… Voilà. Mais moi, à mon avis, ils vont donner des faux noms ou ils ne vont pas en parler. À mon avis, ils vont balayer ça. Ils vont dire « Ah oui, elle a recommencé, c'est fake news. » Mais ça, ils vont balayer. Ils ne vont même pas l'évoquer. Mais peut-être que Valeur Actuelle va dire « Ouais, en plus, elle insinue que c'est machin, alors qu'ils vont nous sortir un faux certificat. » Alors là, allez-y. Parce que moi, j'ai les preuves officielles. Et je ne peux même pas vous dire qu'il me les a données. Puisque voilà, vous le saurez appris. Vous saurez tout appris. Voilà. Donc là, on leur retient un piège en espérant qu'ils vont bien tomber dedans. On leur prend la perche pour qu'ils puissent se ressaisir. Voilà. Mais je pense que tout le monde aura compris de qui il s'agit. Alors, moi, je ne peux pas me permettre de le dire. Moi, j'ai déjà deux plaintes. J'ai déjà deux gardes à vue. J'ai déjà le procureur de Lisieux. Le procureur de… Je ne sais plus. J'ai deux procureurs au cul et tout. C'est bon, là. Mais malgré tout, je risque quand même d'être convoquée pour parler de cette émission. C'est la justice en France. Mais moi, alors, j'interroge la justice. Eh oh, la justice, c'est qui sur cette photo-là ? Ce document de « Faites entrer l'accusé ». Bon, la photo, elle date des années 80. L'émission date des années 2000. Mais la photo date des années 80. Alors, c'est qui le nom de cet homme qui a quand même un visage bien particulier, assez reconnaissable ? C'est qui ? Alors, on va dire « Mais ça ne ressemble pas du tout. Mais n'importe quoi. Mais ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce qu'elle va encore imaginer ? » Voilà. Alors, moi, j'attends. Mais moi, je rigole. Je rigole. Parce que le jour où je vais sortir les preuves, les documents fissiels mentionnant le nom de cet homme qui est là, on va vraiment s'amuser. Voilà. Et là, c'est ma surprise. En plus, la vaccination des enfants n'est pas encore… C'est obligatoire. Donc, j'ai encore du temps. Mais enfin, là, j'ai quand même sorti un gros morceau puisque, voilà, je dis que j'ai la preuve, moi, de qu'il est sur cette photo. Alors, allez-y. Allez-y. Dites-nous. Natacha, c'est intéressant parce qu'il y a deux éléments qui percutent, effectivement, qui nous ont été signalés par le chat. Le premier, c'est que la posture évoque énormément celle d'une certaine… Brigitte… Non, on ne va rien dire. On ne va rien dire. On ne va rien dire. Non, non. On ne dit rien du tout. Moi, je fais juste mon travail de relayer ce qui se passe dans le chat parce que c'est ce qui a été dit. C'est que la posture, en fait, il y a une vidéo où on voit Brigitte trop mieux à l'époque qui enseigne et qui ensuite va s'asseoir comme ça. Je pense que tout le monde l'a vu. Et il y a également le détail. C'est rare pour une femme de s'asseoir naturellement les jambes écartées. En plus, une femme de ce rang social. Voilà. Ce n'est pas naturel pour nous, les femmes, de s'asseoir les jambes. C'est très naturel pour vous, les hommes, mais pas pour nous. Je peux vous assurer que ce n'est pas une posture naturelle. C'est vrai qu'on voit une femme sur la droite qui a les jambes croisées. Et c'est qui le monsieur Moustachu derrière ? Il me fait penser à un des trois inconnus. Je ne dirais pas lequel. Non, non. Ce n'est pas un inconnu. Non, non. Non, j'en sais bien. Je sais bien. Mais il a une belle moustache. On ne peut pas lui nier. Voilà. C'était les amis qui fréquentaient à l'époque puisque cet individu-là était l'un des petits protégés du pasteur Doucet. Et alors, c'est le… En fait, vous saurez aussi ce qu'il faisait là, ce qu'il attendait. En fait, il attendait son opération. Voilà. Mais ça, on va vous révéler. On laisse la presse nous donner les explications. On va laisser l'Ibération, le monde, la délèche. On va les laisser s'occuper de ça. On va aussi laisser la cellule de communication de l'Élysée s'occuper de ça. On va laisser la justice s'occuper de ça, nous dire qui est qui et qui faisait qui et qui attendait quoi, qui a été opéré par qui, grâce à qui, comment. bon, voilà. Donc, moi, j'ai les renseignements, j'ai les documents officiels, j'ai les preuves. Donc, on les laisse. On les laisse. Voilà. Et je crois qu'on va… On va s'écocair. On va s'écocair. On va s'écocair sur ce qu'on va s'écocair. Je trouve assez cocasse également que l'émission s'appelle « Faites entrer l'accusé ». Oui, et alors, il faudrait quand même… Moi, j'ai un message pour la justice. Il faudrait quand même peut-être penser à rouvrir ce dossier de l'assassinat du pasteur Doucet parce que les assassins courent toujours en attendant. On ne les a jamais arrêtés. Le dossier, l'affaire a été complètement enterré. Bon, on risque sa vie à en parler puisqu'on a bien vu les risques encourus par Bernard Violet d'avoir enquêté là-dessus. Donc là, c'est un dossier où on risque beaucoup. C'est pour ça que je risquais énormément à évoquer ça. Vous pensez bien, mais imaginez les risques que je prend. Je ne sais pas si les gens en ont bien conscience parce que demain, ils vont dire « Ah, mais alors, c'est que ça, mais elle n'a rien du tout, mais nina, 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 nina. » Non, mais je risque juste ma peau, là, faire ça, quoi. Je risque des ennuis judiciaires à n'en pas finir jusqu'à la fin. Si Macron, il reste au pouvoir, moi, je risque des ennuis judiciaires encore pendant cinq ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la prise de risque. Donc voilà, je dis à la justice qu'il serait bien de rouvrir ce dossier qui est enterré, on ne sait pas trop pourquoi et parce qu'il y a beaucoup, il n'y a pas seulement l'assassin du pasteur Doucet, parce qu'il y a quand même le nom de gens qui ont commis des crimes pédophiles qui sont toujours protégés qui sont toujours qui sont toujours en action que l'on voit régulièrement il est quoi déjà le J JL, il est quoi qu'est-ce qu'il fait maintenant il est à la tête d'un institut du monde arabe je crois, l'institut du monde arabe voilà, ces gens-là ont des responsabilités ces gens-là sont des politiciens ces gens-là sont des ministres, ces gens-là sont des justes ces gens-là sont des magistrats beaucoup d'hommes politiques il y a eu le nom du Bervidrine, de Cité aussi par rapport au dossier de l'affaire du pasteur Doucet donc tout ça, et alors il y en a un je vous dis, il faut que je retrouve son nom il faisait partie donc de cette magnifique association et on le retrouve aujourd'hui comme inspecteur inspecteur de l'éducation nationale et bon bizarre, éducation nationale collège, lycée détournement de mineurs pédophilie, pasteur Doucet tout ça, ça tourne en boucle bon Natacha je pense que tout le monde est unanime ça valait quand même le coup d'attendre voilà, merci ça valut le coup bien sûr, ça valut le coup juste une petite chose Natacha parce que tout à l'heure vous avez eu des paroles enfin tu as eu des paroles un petit peu sévères à l'encontre des gens qui s'impatientaient en parlant de chien-chien juste pour pour quand même parce que moi ça fait des semaines que je ne m'en prends plus dans la tronche sur les réseaux ça fait, il faut comprendre ça fait des semaines que je m'en prends mais ça ne va pas assez vite elle n'a même pas encore sorti ses révélations les fêtes sont passées elle n'a rien sorti parce qu'il fallait que je passe les fêtes en garde à vue comme je l'ai dit pour leur faire plaisir et tout ils ne se rendent pas compte des risques il y a aussi des gens qui ne sont pas au courant qui nous écoutaient ce soir il fallait faire quand même une petite synthèse rappeler les faits et les rappeler aussi pour la presse les médias ceux qui me critiquent pour bien montrer que c'est une enquête sérieuse et complète alors et j'avais dit qu'on en parlerait qu'à la fin donc je suis désolée qu'ils se soient impatientés mais moi j'ai besoin de prendre mon temps et de dire tout ce que j'ai à dire je ne suis pas là je ne suis pas là pour tendre une frayandise un chien chien je l'ai déjà dit voilà ce n'est pas un jeu ça ce n'est pas un amusement ce n'est pas un fréton ce n'est pas Dallas ce n'est pas ça on est dans quelque chose de gravissime et j'espère que ça va quand même faire bouger du monde j'espère que ça va quand même révolter c'est ça qu'on a dites-vous bien c'est ça qu'on a à l'Elysée c'est ça quoi ni plus ni moins c'est ça qu'ils vous ont foutu à l'Elysée alors quand est-ce que je ne sais pas est-ce qu'il vous faut de plus pour vous révolter mais vraiment vous révoltez je ne sais pas voilà vous voyez bien vous voyez bien que ce n'est pas des fake news que ce n'est pas des conneries vous avez vu la photo tout le monde reconnaît franchement et qu'est-ce que j'ai à gagner moi à part des emmerdes qu'est-ce que j'ai à gagner à part risquer ma peau me fâcher avec ma famille des gardes à vue des plaintes mais est-ce que vous rendez j'ai des menaces je reçois des menaces des pressions des insultes je suis traînée dans la boue par toute la presse mainstream écoutez j'ai rien à gagner j'ai tout à perdre je ne veux passer sur aucune chaîne je ne veux pas montrer ma galère on peut m'inviter demain on peut même me faire des ponts d'or pour aller sur TF1 France 2 je ne dirai jamais sur cette télé de merde que je ne regarde jamais je déteste la télé je déteste la radio je déteste ce qu'elle est et donc je n'y passerai que si un jour elle est complètement réformée et n'a plus rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui en attendant mon intention c'est pas de me montrer c'est pas de gagner une autre c'est de dénoncer un mensonge d'état et de faire émerger enfin la vérité en tant que véritable journaliste est-ce que c'est clair parce que je pourrais me montrer partout on m'a même invité bon écoutez moi c'est pas ça mon but et de toute façon si ça l'était vous l'auriez déjà remarqué en effet en effet je suis là pour dénoncer dénoncer c'est tout c'est la vérité qui t'anime et peut-être vous poussez poussez les gens à se bouger parce que là écoutez le pass vaccinal le 15 janvier on devient des enfin on est déjà des sous-citoyens il a dit très clairement qu'il nous emmerde et qu'il nous emmerdera jusqu'au bout donc c'est pour ça qu'on peut dire que nous aussi on l'emmerde vu que parce que si je vais en garde à vue pour avoir dit j'emmerde Macron je dirais c'est lui qui a commencé à nous dire qu'il nous emmerde tous et qu'il va nous emmerder jusqu'au bout quand un président parle comme ça se permet déjà de dire des gros mots machin insulte son propre peuple il y a quand même du souci à se faire parce que là comment voulez-vous respecter la fonction présidentielle c'est impossible on ne peut pas respecter ces gens aucun n'est respectable on ne peut pas les respecter et quand on sait en plus ce qu'ils nous ont mis on sait avec quoi il est Macron vous le savez maintenant vous savez c'est très clair je vous ai parlé du parcours du passant vous savez avec qui il était de qui il était protégé et avec qui il s'était accoquiné et vous savez qui il a fait opérer enfin vous savez tout maintenant vous savez tout je ne peux pas le dire directement parce que je vous dis si je veux finir en garde à vue de main j'ai qu'à le dire très clairement voilà mais on laisse la presse répondre à ces questions et je suis à peu près sûre qu'elle ne répondra jamais à ça jamais tu leur laisses combien de temps d'attention pour répondre ils ne vont peut-être pas on va leur laisser allez on leur laisse un mois minimum un mois minimum un mois maximum plutôt pour voir oui un mois maximum pour voir parce que peut-être que la presse étrangère va sortir parce que peut-être que si la presse française n'a pas le courage n'a pas on va dire les trucs que n'a plus Brigitte et bien peut-être que la presse étrangère l'aura peut-être qu'eux ils vont nous en parler plus longuement peut-être qu'ils vont sortir le nom comme ça c'est pas moi qui l'aurai sorti vous voyez je préférerais que ça soit pas moi je préférerais que quelqu'un d'autre le sorte avant moi parce que dès lors que j'aurai sorti le nom déjà on va m'accuser on va m'accuser d'avoir produit ils sont capables parce que ce sont des documents authentiques donc en plus quand je dirais qui me les a remis bon alors là on va m'accuser de produire des faux documents alors que c'est eux qui produisent des faux documents on va me dire mais ils vont de toute façon trouver quelque chose mais moi je dis la vérité et dans un mois s'il ne s'est rien passé et bien alors là on fait une émission spéciale et on sort tous les documents et on prouve qui est sur cette photo voilà c'est très simple d'ici voilà on va attendre 3-4 semaines allez 3-4 semaines mais il faut quand même faire quelque chose contre cette presse et c'est plus possible de supporter ça donc il faut quand même leur tendre ce piège pour voir s'ils vont tomber s'ils vont jusqu'au bout voilà on va voir on va voir s'ils mentent s'ils persistent dans le mensonge et la manipulation jusqu'au bout parce que là on est au dernier tournant après je sors les papiers et c'est fini après il n'y a plus je vous aurais sorti tout ce que j'ai